Musique Merci, je salue tout le monde. Nous commençons une nouvelle année que moi j'appelle Néo-année 2021. Bonne année à tous, une heureuse année pour tout le monde. Je sais que c'est une année d'élévation. Comme il est écrit dans Deuteronome 28 et 13, c'est lui qui ne sera pas la quai mais la tête. Cette année, si mon frère t'y sera la tête et non la quai. J'ai commencé l'émission aujourd'hui, vous pouvez me suivre dans mon channel, Témoignage Mwamba. Témoignage Mwamba, Mwamba là ça s'écrit avec M-U-A-M-B-A. Nous commençons avec la Bible parce qu'on commence à mettre la parole. Jean 1, verset 5, verset 19. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans Jean chapitre 5, verset 19? La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes dédiés et que le monde entier sous la puissance du malin. Vous savez que mes amis, nous sommes dédiés, comme il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes dédiés et que le monde entier sous la puissance du malin. Et moi, j'ai dit souvent, Jacques, que le monde entier sous la puissance du Brahma, Tétra, Gammaton, Lysifar, Iosomodé, Décal, PdG, Félix, celui qui dirige le monde. Et quand vous prenez même le mot monde, vous renversez, et ça vous donne des mots. Voilà un peu ce que le monde. Alors aujourd'hui, je voulais parler, pour le mois de janvier 2021, parler un peu de la nécro... Je voulais parler de hydro, hydrologie. Cels qui sont à l'université, qui font la polytech, même ceux qui font la géographie à l'université, on parle de la hydrologie, c'est-à-dire hydro signifie l'eau, et c'est en ce qui est idéal, on appelle ça hydrologie. C'est ce que font les ingénieurs, ils étudient ça à l'université. Mais maintenant, moi, je voulais vous parler non de l'hydrologie, mais je voulais parler de l'hydromansie. Et quand on parle de l'hydromansie, la différence, ça n'est que quand on dit hydro, c'est l'eau, logos, hydrologie, science qui étudie l'eau. Mais quand on parle d'hydro, quand on parle d'hydro, hydromansie, ça dit science qui étudie, c'est la science qui étudie maintenant la sirène. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer avec la sirène, parce que beaucoup de gens posent un peu de questions, si la sirène, parce que Claude, qui est sirène, et qu'est fait la sirène, est-ce qu'elle a aussi une influence ? Oui, elle a aussi une influence. Et quand on parle du mot sirène, c'est un nom féminin, sirène, c'est un nom féminin, du latin sirène, mot grec, qui veut dire divinité de la mer. Le mot sirène, c'est un nom féminin, du latin sirène, mot grec, divinité de la mer. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de la divinité de la mer. Et quand on parle de divinité de la mer, c'est là où on parle de sirène. L'autre fois, j'ai parlé même dans mon témoignage, quand j'étais encore jadis dans la magie, on avait un camion avec l'établissement Tchikaf. On devait voyager pour l'intérieur des RDC. À l'époque, là, c'était Zahir. Alors, quand on a voyagé avec, ce n'était pas moi qui étais au volant, mais c'était le chauffeur qui étais au volant, avec les grands camions Mercedes 911. Alors, arrivé au niveau des Maïndombe, pour ceux qui sont des Zahir, à l'époque, Zahir ou bien Congolais, ils savent ce qu'on appelle Maïndombe. C'est une petite rivière, mais une petite rivière là où est plein beaucoup de sirènes, alors des divinités maraines. Alors, arrivé au niveau des Maïndombe, on descendait avec le camion, il y avait des gens à bord des camions qui partaient pour Kikuit. Et Kikuit, c'est 500 kilomètres de la vie d'Ekshasa. Alors, j'ai senti que le mouvement des camions n'était plus normal. J'ai posé la question au chauffeur parce que je n'étais pas, j'étais gérant parce que c'était le camion de mon père. Alors, j'ai posé la question au chauffeur. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les véhicules. Alors, je n'ai pas compris. Il y a des gens qui priaient, il y a des autres qui avaient des mouchoirs blanches qui disaient, je chasse les démons. Or, en réalité, quand ils chassaient les démons, c'est moi, le fils des patrons, qui était dans la magie, dans le temps jadis. Alors, j'ai vu que les camions commençaient à prendre des mouvements un peu suspects. J'ai commencé à évoquer. Et quand j'ai évoqué, je suis entré en contact avec la sirène qui est, n'est-ce pas, au niveau de Maïndome. Évidemment, il y a beaucoup de sirènes. Il y a des sirènes Claudine, il y a des sirènes Marie, il y a des sirènes Hélène, il y a des sirènes, il y a beaucoup de sirènes, multitude de sirènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je disais que pour la sirènes, c'est-à-dire, je parle de la divinité de la mer. Et la divinité de la mer, c'est ce qu'on appelle sirènes. Au-delà de sirènes, il y a celui qui est supérieur à sirènes, on l'appelle Neptune. Et quand on parle de Neptune, c'est Dieu de l'eau. Attention, ne confondez pas avec le Neptune des planètes qu'on a vies dans les cours de géographie et Neptune du monde pandemonium. Et quand on parle de pandemonium, pandemonium veut dire un monde pandemonium lié au rien de tous les genres de corruption et de désordre. Alors, je rentre à le point de Maï Ndombé. C'est un pont au niveau, comme vous allez dans la province de Bandoundou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vis que les camions avaient pris la vitesse impossible. Je commençais à évoquer, je suis entré en contact avec le deuxième monde. C'est là où on m'a dit qu'il y a un danger. Je commençais à évoquer tous les passagers qui étaient à bord de notre camion-là. Personne n'est cité le nom de Jésus. Mon frère, le nom de Jésus est tellement puissant, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que quiconque invoquera ce nom et Dieu va se manifester. Alors, les camions descendaient en pleine vive allée. Alors, quand je remarquais ça, je n'avais pas autre solution. J'avais 90 démons en moi. J'avais 90 démons en moi. J'ai pris 10 démons. J'ai mis devant les camions, 10 d'autres démons derrière. Donc, en moi, en tant que personne physique, j'étais resté avec 70 démons. Et ces démons-là, freinaient les camions, Mercedes 119, freinaient les véhicules avec le même parce qu'ils sont de puissance cabalistique. Et lentement, les camions sont stationnés devant le pont de Maïn Dôme. Alors, quand tout le monde est descendu, moi aussi je suis descendu, je suis maintenant parti voir la rivière Maïn Dôme. C'est une petite rivière. Arrivé là-bas, quand je regardais la petite rivière là, j'ai évoqué, c'est à ce moment-là que la sirène est sortie. Je vous ai dit que la sirène, c'est la divinité de la mer. C'est à ce moment-là que la divinité de la mer est sortie. Et on a causé, il m'a dit de se présenter, je me suis présenté dans les temps jadis, 006, cabalistique, je donnais tout ce qu'il y avait comme mes coordonnées. Elle aussi s'est présentée sirène de la mer. On a commencé à causer, mais ce qui m'avait un peu beaucoup éthiqué, c'était quoi ? La sirène m'a dit qu'elle était venue, qui entrait même dans les camions aussi longtemps. Moi, j'avais le troisième œil. Et quand il est entré dans les camions, il a bougé les camions, il a dérangé même les histoires des freins. Il a dérangé des... Donc, ça dit que si je n'avais pas fait attention, même la sirène allait l'étouer. C'est pour vous dire que c'est un monde là de œil pour œil, dent pour dent. Même si vous collaborez, les magiciens collaborent entre eux, mais au fond de l'air cœur, il n'y a pas l'amour. C'est un amour que moi, j'appelle l'amour d'intérêt. Parce que la devise des mondes de pandémie, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors comme ça, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais comment ? J'ai posé la question à mes démons. J'avais 70 démons, les démons qui étaient devant le véhicule, 10 et les autres derrière 10, en tous ces 90. J'ai dit, mais comment vous pouvez permettre à cette femme de venir entrer même dans le véhicule ? Ils m'ont dit, non, chef, il n'y a pas de problème. C'est comme ça l'estime de ce monde. Alors à ce moment-là, j'ai compris que je suis aussi en danger parce que moi, je me croyais que j'étais ambassadeur 006 à un niveau supérieur, mais je ne savais pas que le monde l'est comme ça, malgré que j'étais professeur dans ce monde-là. Alors j'ai aussi peur en tant qu'il m'est. Alors quand j'ai peur, ça m'a un peu énervé. Maintenant, j'ai invoqué encore de l'eau en cause avec sirène. Je dis aux sirènes de sortir et puis de venir à côté de moi. La sirène aussi a hyper. Pourquoi vous savez que la sirène a hyper ? La sirène a hyper. Pourquoi ? Parce que la force de la sirène, c'est de l'eau. Vous savez, vous pouvez prendre de l'eau, mettre même dans un verre, évoquer la sirène, va se manifester. Là, on appelle ça dans la magie la cristallomancie. Je parle bien de la cristal, je vais un peu lentement parce que cristallomancie. Et qu'est-ce qu'on appelle la cristallomancie ? La cristallomancie, cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans une rivière, on ne peut pas aller dans le fleuve, on ne peut pas aller dans la mer, mais on prend ce mal verre, on met de l'eau et la sirène va se manifester parce que le problème de la sirène, c'est l'hydro. J'ai dit que l'hydrologie, c'est la science de l'eau qu'on voit dans la faculté des sciences, mais l'hydroomancie, c'est la science de l'eau d'une façon mystique. C'est différent, mon professeur ne me tenait pas rigueur. Alors comme ça, j'ai dit à la sirène parce que maintenant, je voulais aussi montrer à la sirène que moi aussi, je suis tellement puissant. Alors, on ne s'attendait pas. Malgré nous avons un seul maître qui était Brahma, Tetra, Gamaton, Satan, mais à un moment donné, il y a divergence de puissance, il y a aussi divergence de niveau. Alors, on a continué à causer. J'ai remarqué qu'il y avait un véhicule, un autre camion qui venait, mais c'était le camion des chrétiens. Alors, j'étais étonné qu'il y avait le flamme dans ce camion-là. Maintenant, j'ai posé la question à la sirène, mais ça, c'est quel type de véhicule qui vient là-bas ? Or, notre véhicule était sur les ponts. Ça dit, si l'autre là venait, il va un peu faire des manœuvres pour dépasser notre camion. Alors, il m'a dit, ambassadeur Claude, ces gens-là qui descendent sur le maïdome sont des méchants. Nous, nous ne les aimons pas. Donc, moi, j'ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit, ce sont les chrétiens. À l'époque, je n'avais pas encore l'idée exacte si les chrétiens. Je dis les chrétiens, les chrétiens, des bobards, des gens qui ne font rien. Alors, ce qui m'a étonné, il chantait, c'est-à-dire des chansons religieuses. Alors, quand le véhicule a descendu, le fait ne faisait qu'agrandir. Alors, la fée grandissait autrement. je me suis dit, non, ça, c'est sérieux. J'ai vu, la sirène a dit, non, Claude, il faut fouiller. Alors, je me suis posé la question, moi, avec 90 des mots, comment la sirène me dit de fouiller? Non, mes frères, les chrétiens, vous avez une puissance que vous ne connaissez pas. La Bible dit, dans Galates 6, verset 17, Paul dit, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Au moment où tu me suis, maintenant, tu as la marque de Jésus. N'ayez pas peur d'un magicien, n'ayez pas peur d'un sorcier. La marque de Jésus, elle vous protège. Les enfants d'Israël, pendant l'époque des pharaons, quand ils marchaient la nuit, il y avait une colonne des fées, et pendant les jours, colonne des niées. Aujourd'hui, les colonnes des fées, que ce soit les colonnes des niées, c'est la présence du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, Daniel avait l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur, dans l'Ancien Testament, venait pour une période, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est permanent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sirène a fui. Vous allez poser la question, comment la sirène a fui, toi, tu es resté? Parce que, moi, j'étais d'abord physiquement là-bas, dans la magie, mais il est là physique, vous pouvez manger avec lui. Alors, quand le camion a dépassé notre véhicule, et il a monté, parce que, la colline de Maïndombe, c'est 7 kilomètres de descente, et 7 kilomètres de montée. Alors, ils ont dépassé, à ce moment-là, la sirène est sortie. Alors, je me suis posé la question. J'avais oublié quelque chose. Vous savez que la sirène, quand les camions des chrétiens descendaient pour passer sur le pont, la sirène avait déplacé le pont de Maïndombe. Et quand elle a déplacé le pont, moi, je m'attendais que les chrétiens vont mourir. Mais je vous dis que Dieu est dit, et arrivé à 1 kilomètre, arrivé à quelques, même à 40 mètres, la sirène a remis le pont de Maïndombe. Et il est entré dans l'eau. Pourquoi? Il y avait le feu. Il y avait la puissance. Cette puissance-là, on ne pouvait pas résister. Si moi, j'ai pu résister, j'ai dit que j'étais esprit. Mais quand un magicien part de l'esprit, il met ça-dit une personne physique, mais qui a la puissance de la majibé, de la sorcellerie dans lui. Lui, il a fui. Pourquoi? Parce que lui, il est esprit. Alors, à partir de là, je me suis posé un peu beaucoup de questions. Et quand les chrétiens sont passés, c'est à ce moment-là après que la sirène est sortie. Et quand la sirène est sortie, j'ai posé un peu, beaucoup de questions à la sirène. Mes frères, la sirène, avec un seul but, Jean-Dix-Dix, dérobée, égorgée, détruite. Vous verrez que beaucoup de lait de beauté, il y a d'autres laits de beauté où on écrit parfois Vénice. Vénice. Vénice, c'est la diète de beauté, c'est une sirène. Il y a des laits de beauté où on écrit Diana. Vous verrez Diana même dans Ephésiens, chapitre 19, on nous parle de la grande déesse Diana. Et quand on parle de Diana, c'est une déesse, nous avons aussi des laits de beauté qu'on a intitulés Diana, d'autres laits de beauté qu'on a intitulés. Alors, la plupart des femmes que vous voyez dans les laits de beauté sont des sirènes. Je ne t'interdis pas de l'huile de beauté parce que ma femme aussi applique, moi aussi j'applique, mais la Bible dit que quand vous priez, tout est sanctifié par la prière. Alors, la sirène travaille beaucoup avec de l'eau. La sirène utilise beaucoup les femmes. Pourquoi ? Vous savez que la femme a une puissance. Et quelle est la puissance qui est dans la sirène ? Le monde des sirènes, on appelle ça aussi le monde de polium. Le monde de polium ou le monde des forces navales ou bien de l'hydromantie. Donc, je parle du monde de polium ou du monde de necromancie. Alors, dans la puissance des sirènes, il y a ce qu'on appelle le fluide. La sirène a une puissance qu'on appelle fluide. Fluide veut dire énergie mystérieuse qui possèderait certains individus et qui sont initiés. Alors, à travers cette puissance qu'on appelle fluide, attention, si vous avez fait l'humanité pédagogique, même littéraire, même vous êtes professeur en université, il y a des fluides. Je ne parle pas des fluides et des mécaniques que vous avez fait à l'université. Il y a des fluides. Si vous prenez votre dictionnaire, vous verrez qu'il y a le fluide des mécaniques, il y a aussi le fluide de l'énergie mystérieuse. Alors, moi, je parle de fluide dont on parle d'énergie mystérieuse qui possèderont certains individus qui sont initiés. C'est-à-dire, la sirène a une puissance de fluide. La sirène, en dehors de la puissance de fluide, elle a aussi une puissance, n'est-ce pas, de bis. Quand on parle des bis, attendez, écoutez bien, le bis, c'est un nom masculin. Bis, ça s'écrit B-I-S-T-E. Bis, ça veut dire quoi? Le bis, ça veut dire la poitrine, la poitrine, partie supérieure du corps humain, la partie supérieure. C'est pourquoi, vous voyez, même quand une femme te présente la partie supérieure, tu es déjà séduit. Tu dois être d'abord séduit par sa physionomie, tu dois être séduit aussi par le bis. Le bis, c'est la partie supérieure du corps humain. Alors, c'est ça qui attire dans la puissance macrocosme. Alors, dans cette puissance-là qui attire, je voulais vous dire qu'il y a ce qu'on appelle séduction ou bien séduire. Séduire, c'est-à-dire conduire à l'écart. Une femme qui travaille avec la puissance des sirènes, ça dit, il va te conduire à l'écart, c'est-à-dire t'enlever dans le bon chemin pour t'amener dans le chemin où vous allez tomber dans l'épidicité. Alors, séduire veut dire conduire à l'écart. conduire à l'écart. Alors, attirer, gagner de manière irrésistible. C'est-à-dire, la sirène a une puissance qu'on appelle la puissance irrésistible. Et quand on parle de la puissance irrésistible, irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. Quand on dit irrésistible, à qui ou à quoi l'on ne peut résister, irrésistible, c'est une puissance-là qui est un don d'une façon mystique. C'est à travers cette puissance-là irrésistible. Irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. On ne peut pas résister. Alors, quand une femme a la puissance des sirènes, il est difficile de lui résister parce qu'il a un charme. Il a un charme là, le charme qu'on appelle le charme cavalistique ou bien macrocosme du monde du pandemonium parce qu'il y a la poudre qu'on appelle la poudre qu'on appelle le père-le-pépin et c'est une poudre qui est fabriquée à partir du monde du pandemonium, à partir du monde des démons. Et la puissance des sirènes utilise beaucoup. C'est pourquoi vous voyez une femme qui a la puissance des sirènes, qui est en contact ou bien en connivence avec la sirène et quand elle met la poudre le père-le-pépin, il y a les trois poudres qu'on utilise beaucoup. Il y a le joli soir, folie d'amour et le père-le-pépin. Et le père-le-pépin, c'est la poudre qui dépasse toute puissance cabalistique sur le point de la beauté. Alors, quand il utilise la poudre le père-le-pépin, il doit te séduire parce que je dis séduire, ça dit conduire à l'écart. Alors, il a la puissance qu'on appelle irrésistible. Irrésistible veut dire à qui ou à quoi l'on ne peut résister. Alors, c'est comme ça qu'il va te dominer et tu ne sauras pas résister. Vous savez, honnêtement, on doit se dire la vérité. Excusez-moi un peu les termes, c'est dans les cas de prédication. Une personne humaine pour faire l'amour, excusez-moi, on doit vous amener à vous caresser. On doit vous amener à la personne, tierce ou bien vous êtes adhé, il y a des parties intimes. Et quand on touche, on sait que la personne maintenant, elle est vraiment emportée, elle est emportée par l'orgasme, n'est-ce pas, pour faire l'amour. Mais une personne, une fille, une femme qui a la puissance des sirènes, il n'y a pas que c'est de l'orgasme. Vous sentez, quand vous la regardez seulement comme ça, vous sentez, je parle en tête que l'homme, tous les cinq sens commencent à réagir. Tous les cinq sens, l'odorat, tout, et vous sentez vraiment que quelque chose vous pousse, que non, je dois coucher cette femme. Attention mon frère, quand vous voyez ça, sache qu'il y a déjà une puissance kabbalistique qui agit, il y a déjà, elle fait partie de la sirène. Donc, à l'époque, il y avait des bars ou des bivettes où les gens mangeaient, prenaient de la bière, à un moment donné, vous sentez une sonnerie. Et quand vous sentez cette sonnerie-là, sache que non, la sirène est déjà en mouvement et vous verrez que les gens prennent de la bière, les gens font n'importe quoi. Donc, je parle concernant la sirène, la sirène se manifeste où? La sirène se manifeste dans le sexe féminin. Quand je parle de sexe féminin, je parle des femmes. et il doit vous charmer. Ça dit, il doit vous charmer. Il va vous amener un grand plaisir. C'est ce plaisir-là. Alors, quand maintenant, vous faites un rapport avec une fille qui a la puissance des sirènes, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'enlever seulement cinq ans parce que l'homme et la femme deviennent un, c'est dans l'accouplement. C'est vrai dans les mariages, mais dans l'accouplement, l'homme et la femme deviennent un. Alors, toute femme qui a la puissance des sirènes et quand vous vous accouplez avec lui, il vous enlève les cinq ans et puis il prend votre force. La force d'un homme, ce n'est pas parce que je suis costaud. La force d'un homme, excusez-moi, c'est la superme, c'est ça qui fait la force d'une personne. C'est pourquoi tu verras, même dans la magie, quelqu'un peut être dans les sciences occultes, une autre personne cherche comment l'avoir. On doit avoir comment? Ça dit, en faisant des rapports avec une femme. Et si je ne parle pas des sorcières, mais je parle d'une femme qui a la sirène et l'effet que vous jaculez, il prend ta puissance là. Il va travailler ça. C'est pourquoi vous voyez, même, je suis pasteur, admettons, je tombe avec une femme, avec une fille qui a la sirène. À partir d'éjaculation dans son corps, il prend ça et on va vous dire que non, cet homme n'a plus la force. On ne le connaissait pas, c'est Claude, mais voilà, il n'est pas. Donc, la sirène se manifeste dans les femmes ou bien dans les filles. Et je parle aussi de la cristallomancie, prédiction de l'avenir à l'aide d'un verre rempli d'eau. Donc, là où il y a l'eau, là où il y a l'hydro, hydro, hydromansie, la sirène se manifeste. Et je ne refuse pas de l'aide de beauté, mais maman, priez aussi pour de l'aide de beauté que vous prenez. Parce que la sirène, c'est parmi les démons les plus puissantes qui a la séduction macrocosme supérieure. Voilà un peu ce que je voulais parler un peu concernant la sirène. Donc, la sirène est très dangereuse et beaucoup des hommes de Dieu tombent. Beaucoup des hommes de Dieu tombent. Pourquoi ? Ils tombent parce qu'il y a une fille qui est la sirène. Même dans mon église aussi, il y en a. Il y a des filles. Je sais que vous allez poser la question. Il y a aussi des serres qui se cueillent à la sirène. Je ne sais pas, mais je prie. Mais je sais qu'on en trouve partout. Mais l'avantage, c'est quoi ? Marcher dans la crainte. Marcher dans la crainte, éviter l'impédicité et Dieu va se manifester et Dieu va faire de grandes choses en vous. Donc, la sirène, c'est parmi les démons les plus puissants du monde de polium. Quand on parle du monde de polium, c'est le monde des eaux. C'est le monde des eaux que moi, je parle du monde de l'hydromancie. Je dis que l'hydrologie, c'est la science de l'eau, mais l'hydromancie, c'est la science des sirènes. Et parmi les sirènes, nous avons aussi des léviatans. Et les léviatans, c'est un monstre aussi qui est dans la mer. Il y a aussi Hélène qui est aussi une grande sirène qui est aussi dans l'eau. Et avec un seul objectif, c'est Jean 10, dérober et égorger des truies. J'ai parlé de la déesse Diane. La déesse Diane, c'est une sirène. On en trouve dans l'acte des apôtres, chapitre 19, verset 21 à 28. La grande déesse d'Ephèse, Diane, quand on voyait des laits de beauté, on a écrit Diane et des poudres. Diane, là, c'est dans l'acte des apôtres, chapitre 19, verset 21 à 28. Là, on parle de la grande déesse Diane. C'est une aussi du monde du pandemonium. Il y a aussi celui qu'on appelle aussi la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la femme qui démerne, n'est-ce pas, dans le ciel, que vous vous appelez dans n'importe quel nom. Il y a aussi la sirène qui joue le rôle entre le fleuve et la mer qu'on appelle Marie-Rose Remaya. Marie-Rose Remaya, elle est dans la lac Tanganika. Elle joue le rôle du fleuve et la mer. Elle joue l'intermédiaire. C'est comme on peut dire dans un gouvernement, il y a un ministre qui est chargé du Parlement. C'est le ministre qui est chargé du Parlement et qui prend des rapports du Parlement pour les faire entrer auprès du premier ministre. C'est ça, le monde du polium où le monde est abracatabra. Voilà comment il travaille avec un seul objectif dans le genre 10-10, dérober, égorger et détruire. Voilà un peu ce que je voulais parler. Je veux aussi répondre parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Je veux aussi répondre bientôt à des questions parce qu'attention, il y a la force arienne. Dans la force arienne, il y a les démons qui dirigent là-bas et faisait un dédé, on dit, des princes de l'air. Et la mer de la côte, c'est la troisième sirène supérieure. Après mer de la côte, la mer de la côte, on la trouve où ? On verra que même les pirogues, même les bateaux, même dans l'océan, tout capitaine des bateaux, je ne parle pas pilote de l'avion, mais tout capitaine des bateaux, il le sait. Merci. J'ai des questions qu'on m'a posées par les gens. D'abord, la première question est celle-ci. la différente catégorie des sirènes. On m'a parlé des sirènes qui ont le pied des poissons et d'autres sirènes qui ont les quais des serpents. Merci d'abord que ce soit les sirènes qui ont les pieds des poissons et que ce soit les sirènes qui ont les quais des serpents. Ils sont tous des sirènes. Ils sont tous des sirènes. Alors, on m'a posé la question parmi le déla, quelles sont les sirènes les plus dangereuses ? La sirène qui a le pied des poissons, c'est une sirène. Les pieds là, écoutez-moi, ils portent ça. Ils portent ça, mais c'est une femme comme toute femme, comme dit Avril Keïe, Ève. C'est une femme comme toute femme. Mais, ils portent ça, ils portent ça quand ils commencent à nager dans l'eau. C'est sous forme aussi pour sa protection. Mais quand vous êtes avec lui au lit, elle est comme toute femme. Alors, on m'a posé la question les sirènes qui ont les pieds des poissons sont des sirènes, ils ont tous la même bite dans Jean 10-10, dérobés, égorgés et détruits. Maintenant, les sirènes qui ont les quais des serpents, les sirènes qui ont les quais des serpents sont très dangereuses depuis que les sirènes qui ont les pieds des poissons. Pourquoi ? Les sirènes qui ont les quais des serpents et une fois même vous êtes un néophyte. Un néophyte, c'est-à-dire une personne qui vient à peine d'entrer dans la magie, on l'appelle néophyte. Une fois vous entrez dans la magie, peut-être les premiers jours où vous allez dans le monde des poliomes, une fois arrivé là-bas dans le monde des poliomes, qu'est-ce qu'il va dire ? Il peut te dire de rester. La sirène qui a les quais des serpents peut te tuer, même si c'est bien pour la première fois. La sirène qui a les quais des serpents, il faut que les maîtres ou bien gourou, gourou veut dire les maîtres spirituels. Les maîtres spirituels qui vous ont amené dans le monde des poliomes ou bien dans l'eau, et qu'ils doivent vous tenir à la main parce que si vous vous racontez avec la sirène qui a les quais des serpents, il peut dire au maître, non, je veux cet homme, je veux qu'il soit mon mari. Alors il faut que le maître aussi ait une puissance supérieure pour résister. Mais la sirène qui a les pieds des poissons, il est tolerable dans le deuxième monde, mais pas dans le monde physique. Ils peuvent dire, non, j'ai amené tel, je donne un exemple, je t'ai amené Claude, il est initié, c'est moi qui l'ai tenté de l'initier, mais il va avoir une femme sirène ou bien il va avoir beaucoup d'argent et la sirène qui a la quai va dire pas de problème, va dire, oh Claude, moi je vais t'aider et je vais te donner une femme, je vais t'envoyer une femme là à minuit. et toutes ces femmes seront semblables, c'est-à-dire toutes brine-brine, si c'est toutes noires-noires, mais après inéditant, celle qui va rester c'est celle-là qui va rester, c'est ta femme. Alors dans des cas pareils, quand on va aussi dans le monde de Pollywood, toi aussi qui vas avec le maître, tu dois gêner, tu peux faire un gêne d'une semaine parce que c'est un monde outre, parce qu'il y a le monde arienne, il y a le monde terrestre, il y a aussi le monde naval et chaque monde a ses réalités, a ses principes qu'on doit respecter. Même si tu es magicien, mais si tu vas dans le monde pour l'homme, tu risques de rester là-bas. Donc tu dois gêner, tu dois faire aussi des sacrifices afin que la séduction ne puisse pas avoir des effets néfastes sur toi. Mais si c'est la sirène qui a le quai des serpents, lui il est brutal, il peut même me voir seulement comme ça, on me présente et non, voilà cette personne, c'était nouveau venu, on l'a amené ici, il peut te tuer directement. il peut te jeter une mauvaise source. C'est un peu ça la différence pour la première question. La seconde question, passer, comment connaître qu'une femme qui vient de l'église spirituelle, comment connaître une femme à le démon ou bien comment un passer peut avoir l'idée que non, cette personne, cette personne est envoutée et comment reconnaître que cette femme a la puissance de la sirène. évidemment, je suis clair, la question est difficile pour moi, mais je vais tenter de répondre. D'abord, je vais répondre d'une façon comme un ancien occultiste, excusez-moi le terme, comme un ancien occultiste, la première chose, une femme ou bien une fille qui a la puissance de sirène, il a ce qu'on appelle les regards d'aigle. Vous savez, en français, si on dit à quelqu'un regard d'aigle, c'est-à-dire que l'aigle peut être à une multitude de distance, mais il peut voir même un poisson dans l'eau et puis descendre à une multitude de distance et puis prendre même le poisson dans l'eau et monter avec. Il peut même attraper, l'aigle peut même attraper le serpent dans l'eau et puis monter avec et puis il va avec dans des rochers. Alors, dans les cas pareils, une femme qui a la puissance de sirène, il a le regard d'aigle, c'est-à-dire quand il te regarde les cinq sens, les cinq sens commencent à bouger, les cinq sens bouger. Il a un regard un peu mystique et un regard kabbalistique. Alors, ce que je peux conseiller au pasteur, parce qu'on m'a posé la question, comment les découvrir, je ne vais pas te faire t'amener beaucoup dans les mondes parallèles pour discerner, mais je t'amène dans la Bible. Prenons un peu 1 Corinthien, chapitre 12, 1 Corinthien, chapitre 12, 1 Corinthien, chapitre 12, verset 4. 1 Corinthien, chapitre 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en effet, l'un est donné par l'esprit, par l'esprit, l'esprit in, parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, un autre, la foi par le même esprit, un autre, le don de guérison. C'est-à-dire, comme on a le don de guérison, tu dois aussi demander le don de discernement, pasteur. Il y a le don de guérison par le même esprit, un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits. Donc, ce que vous pouvez faire, pasteur, c'est de demander le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens, je vois, c'est dans 1 Corinthiens 12, on doit demander, 1 Corinthiens 12, verset 10, à un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits, ce n'est pas moi, le passé, qui va te donner, mais parce que tu dois avoir le temps de prier, en fait, que Dieu te donne le discernement des esprits. Et vous savez que les gens qui discernent, souvent, sont des gens aussi, on les appelle aussi des gens, mais spirituels, qui comprennent des choses même à l'église. Alors, si tu n'as pas les dons du discernement, tu peux en demander auprès du Seigneur. Et je commence à vous dire qu'il y a une femme qui vit, une femme qui s'habille mal, on voit les sous-vêtements, tout ça, c'est la puissance des sirènes, il met des maquillages, et excès de maquillage, c'est la puissance aussi des sirènes. Mais je demande au collègue pasteur comme il est écrit dans 1 Corinthier 12, verset 10, c'est donc à demander un don de discernement. Et si vous avez le discernement, là, c'est la victoire.